Saviez-vous que Jack Ma, l'un des hommes les plus riches de Chine, celui qui a fondé la plateforme Alibaba, a dit que travailler 12 heures par jour dans une entreprise était une bénédiction ? D'après lui, si vous travaillez 6 jours par semaine, de 9h à 21h, vous êtes chanceux. Et il n'est pas le seul à penser comme ça. D'autres managers, et peut-être vous qui m'écoutez, vendaient l'aspect glamour du labeur et avaient un amour particulier pour la culture du surmenage. Si c'est le cas, vous avez tort. Bonjour à tous, je suis Camille Lain, CRHA, spécialiste en santé mentale au travail pour le groupe Conseil Pairier, et aujourd'hui, on parle des heures sup. Allez, c'est parti ! Bon, c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que travailler 12 heures par jour, ça peut avoir des avantages pour l'entreprise, les employés et les clients. Les entreprises peuvent fonctionner plus longtemps et surtout produire plus. Le personnel peut avoir accès à des salaires potentiellement plus élevés, j'ai bien dit potentiellement. Les clients peuvent avoir un meilleur accès aux biens et aux services, donc que demander de plus ? Vu comme ça, Elon Musk avait presque raison de dire que personne n'a changé le monde en travaillant que 40 heures par semaine, donc autant se donner corps et âme au travail. Ouais. Sauf que voilà. Changer le monde n'a pas grand-chose à voir avec le nombre d'heures de travail et tout à voir avec l'impact et la qualité de ce travail. Mais ça, on l'oublie très souvent. Ce qu'on va plutôt mettre en avant dans les entreprises, ce qu'on va encourager, ce qu'on va valoriser, ce sont toutes ces personnes qui restent au bureau jusqu'à 21 heures. En même temps, on dirait que c'est tellement plus impressionnant d'être au bureau à 7 heures du matin, de le quitter très tard, de montrer qu'on est présent et envoyer des emails tous les week-ends, plutôt qu'être une personne qui prend des pauses et qui s'arrête de travailler à 17 heures. Et puis franchement, si la personne a envie de s'investir et de travailler plus de 50 heures par semaine, il faut la décourager. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas plutôt trouver des moyens pour que tous les employés aient cette même volonté ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en tant qu'entreprise, sur le long terme, vous allez gagner plus de sous. Car vous aurez moins de personnes malades et moins d'absents. Et oui, il faut savoir que les études ont montré que le surmenage tel que celui que Jack Ma promeut tue des gens. Deuxième chose à savoir, c'est qu'une étude de 2015 publiée dans la revue The Lancet a déclaré que les personnes qui travaillent plus de 55 heures par semaine courent un risque accru d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies coronariennes par rapport à celles qui travaillent 35 à 40 heures. Et dernière chose à savoir, c'est que le temps que l'on peut passer au travail ne permet pas de faire beaucoup plus. Selon John Pencavel, ou John Pencavel, ça doit se prononcer comme ça, c'est un économiste de Stanford qui nous dit que « Après environ 48 heures par semaine, le rendement d'un travailleur diminue fortement ». D'autres recherches semblent aussi confirmer cette constatation. Alors, même si au départ, on peut se dire que le surmenage est une bonne idée pour donner lieu à un regain d'activité d'initial, il est essentiel de prendre en compte que les personnes qui travaillent plus de 55 heures par semaine ont de moins bons résultats que celles qui rentrent chez elles à une heure normale et se reposent. Bon, bien sûr, les besoins de chaque personne sont différents et les emplois du temps de Musk ou celui de Jagma peuvent leur convenir à eux. Mais les risques pour la santé d'un surmenage au travail et d'un manque de sommeil sont réels et il est beaucoup plus difficile de changer le monde si vous êtes malade ou mort. Sachant tout ça, ça ne vous donne pas envie de prendre une petite pause ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada